Les injections d'acide hyaluronique faites soi-même ont explosé ces derniers temps Jusqu'au point où les professionnels de santé commencent à s'inquiéter Aujourd'hui les 18-34 ans font plus des chirurgies esthétiques que les 50-60 ans Comment ça se fait ? Allez générique C'est une nouvelle tendance qui a explosé ces derniers mois sur TikTok Où tu vois des personnes s'injecter de l'acide hyaluronique dans les lèvres pour les faire paraître plus grosses Rien de nouveau tu me diras, c'est plutôt commun Sauf que là, les personnes qui le font, le font elles-mêmes et font carrément des tutos Sauf que c'est une pratique médicale qui est censée être supervisée par un ou une professionnelle de santé Parce que c'est pas sans risque, comme l'explique le docteur Roquet Gravy Qui est dermatologue au grand hôpital de Charleroi Si on injecte mal dans une lèvre, ça peut déboucher sur une nécrose complète de la lèvre Nos plasticiens, et ce n'est pas rare, réparent comme ça des patients qui sont véritablement abîmés par des injections Faites n'importe comment et c'est des conséquences à vie esthétique absolument dramatiques Alors, si t'es pas familier avec ce que c'est l'acide hyaluronique Pour faire simple, c'est une substance naturelle que notre corps a surtout dans la peau Les articulations et les yeux Sa particularité à cet acide hyaluronique, c'est qu'il peut retenir l'eau Ce qui aide à maintenir la peau hydratée et à préserver sa fermeté En cosmétique, on s'en sert pour notamment réduire les rides et donner un aspect plus jeune à la peau Et en médecine, il est utilisé pour traiter des problèmes articulaires Ou pour faire les injections dans les lèvres, par exemple, dont je te parlais Et je sais pas toi, mais moi le premier truc que je me suis demandé c'est Est-ce que c'est légal de s'injecter soi-même de l'acide hyalur, machin ? Et pour répondre à cette question, le docteur Duchateau de la Société Royal Belge de Chirurgie Plastique nous dit Même si vous trouvez de nombreux endroits pratiquant les injections d'acide hyaluronique Il est à noter que la loi belge impose que l'injection d'acide hyaluronique soit réalisée au minimum par un docteur en médecine expérimentée Donc non, c'est pas légal Et puis l'autre problème, c'est qu'elle réussisse à se procurer super facilement de l'acide hyaluronique sur le net Sans aucun contrôle d'âge ou même de légitimité Quel est votre prénom ? Moi c'est Théo Et vous ? Docteur Et votre nom ? Médecin Deuxième prénom ? Rabiel Ah ! Alors l'idée, c'est pas de juger la chirurgie esthétique Elle a aidé beaucoup de personnes Le problème ici, c'est le fait qu'elle soit accessible à tout le monde Alors que c'est potentiellement très dangereux Si ce n'est pas pratiqué par des professionnels Après, ce sujet en soulève quand même un autre Le fait que la cible de la chirurgie esthétique ait changé Et que ce soit passé des 50-60 ans aux 18-34 ans Qui suivent souvent les dictats de la beauté occidentale La beauté Instagram D'ailleurs à ce sujet, le psychopédagogue Lirim Tazdelen nous dit Avant, on venait pour gommer les signes de vieillesse Aujourd'hui, on y va plutôt pour les anticiper et pour optimiser sa beauté Avant, on relativisait ses complexes ou ses défauts Aujourd'hui, on corrige directement ce qui ne va pas Ou ce que les dictats occidentaux considèrent-elles Sa chronique vient du fait qu'il ait eu le bouquin Génération Bistouris D'Elsa Marie et Ariane Rioux Une enquête sur les ravages de la chirurgie esthétique chez les jeunes Il précise aussi que les codes de beauté sont devenus irrationnels Et que ça a créé un métissage impossible Le teint mat, les yeux en amande légèrement bridés La bouche charnue, le nez en trompette Et les pommettes saillantes Et carrément, les personnes viennent aujourd'hui avec des photos d'eux Sous filtre Instagram et demandent ça comme modèle au chirurgien Est-ce que t'étais au courant de cette nouvelle tendance ? C'est quoi ton point de vue sur la chirurgie esthétique ? Est-ce que tu pourrais en faire ? Partage-moi ton avis dans les commentaires Respect, bienveillance, tu connais Et surtout, n'oublie pas que la beauté réside dans l'œil de celui ou celle qui regarde A la prochaine Si t'as kiffé cette vidéo et que t'en veux plus, c'est par ici Et si t'es toujours pas abonné, c'est juste là